Salut tout le monde, c'est ML2J, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock et je me trouve encore dans la grande salle de l'Under Dragon avec les têtes de chaque personne qui sont morts là-bas. J'ai eu de la chance, je ne suis pas mort, j'ai fait, de toute façon vous avez vu l'épisode, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'avais fait très attention à ne pas mourir là-bas. Et en fin de compte, j'ai installé mon spawn ici avec le leap tout simplement parce qu'il y a le portail de l'end. Sauf que, il est temps de bouger, il est temps d'aller ailleurs parce que concrètement, il va falloir que je me trouve un autre Stronghold pour pouvoir m'installer dans celui-ci avec justement mon portail de l'end, mon spawn, mon couloir dans le nether, etc. Parce qu'actuellement, ce portail-là, il n'est pas du tout relié au-dessus, il va falloir que je le fasse dès que possible. Mais il faut surtout que je puisse commencer aussi à faire mon couloir dans le nether avec mon propre trou pour qu'on puisse avoir un accès directement à chez moi parce que je n'ai pas de chez moi mis à part dans l'end. Comme vous le savez, je m'installe dans l'end. Mais pour accéder à chez moi, on est obligé de passer par le portail de l'end. Donc, actuellement, il faut passer par le nether, ensuite repasser dans l'overworld et ensuite repasser dans l'end. Ça fait un peu beaucoup. Il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de fermes qui ne marchent pas dans l'end. Tout simplement parce que, par exemple, une ferme à mobs dans l'end, à part les endermans, n'aura rien d'autre. Et j'aimerais avoir quand même une ferme à mobs, à moi. Donc, il va bien falloir que je me trouve un petit spot tranquille dans l'overworld. Alors, ce ne sera pas un spot gigantesque et je pense même que je ne le décorerai pas plus que ça. Peut-être garder le style futuriste que je veux faire dans l'end dans l'overworld et voir comment je peux m'y prendre. Mais Ombris m'a trouvé un stronghold. Donc, il va falloir que je regarde où il est, savoir qu'est-ce qu'il y a au-dessus, si je peux construire ou si je peux faire quelque chose pour pouvoir installer ma base, tout simplement. Mais là, j'étais parti pour aller dans les boutiques, voir si on m'avait acheté des choses. Alors, pour cet épisode-là, mis à part trouver un nouveau stronghold pour pouvoir s'installer directement, on ne fera pas de construction, il n'y aura pas de redstone. Parce que, comme je l'ai dit, on va juste s'installer dans un nouveau stronghold. On va d'abord regarder dans le dracar, voir si j'ai vendu les têtes, je ne pense pas. J'ai fait un tour tout à l'heure à la ferme à Creeper, il n'y a toujours pas de Creeper chargé. Bon, en même temps, il faut que je reste un petit peu à FK là-bas pour que je puisse en charger, mais bon. Pas de tête de moite vendue, pas de tête de wizard vendue. Ok, bon bah ici, il n'y a rien qui a été vendu, c'est triste. Il va falloir que je communique un petit peu sur le fait que je vends des têtes. Je pense qu'à partir du moment où je vais commencer à vendre des têtes de Creeper, parce que c'est ce qui intéressera le plus de monde, je pense. Avec la possibilité de... comment... de faire des bannières. Je pense que ça se vendra, je pense. Mais bon, il faut avoir des Creepers chargés, c'est assez long. Alors, il me semble que dans la Guild Redstone... Oh, je vais regarder, mais ce genre de choses, c'est pas trop demandé, parce que les gens aiment bien un peu se débrouiller tout seul. Mais on va quand même regarder. Il y a toujours la demande d'Ombriste. Je ne l'ai toujours pas appris. Ouais, il y a toujours la demande d'Ombriste. Donc, Ombriste, il veut que je lui apprenne à se servir des notes blocs avec la Redstone. Il va faire nuit ? Ouais, il va faire nuit. Vas-y. On fera ça peut-être dans un épisode bonus avec Ombriste. Le bois, je crois que je n'en avais pas rebûché depuis un moment. Ici, dans le Val-à-la-Choppe, personne n'a demandé à se retirer des morts ou à commander une tête. Ok. Parce que pour avoir une tête, il suffit de se tuer, tout simplement. Et enfin, ici... Ouais, je n'avais pas refait le plein. Ah ouais ! Il n'y a carrément plus rien. Il n'y a plus que de l'acacia. Bon, il va falloir que je récupère pas mal de bois. Il reste un peu... Doku d'ici. Bref. Donc, dans les boutiques, il n'y a plus rien. Il faut savoir que sur le serveur, on a intégré deux nouveaux joueurs. A la fin de l'épisode, vous allez pouvoir avoir leur intégration. Alors, c'est un peu violent. C'est un peu beaucoup violent. Tout simplement parce que... Dès qu'ils sont arrivés, ils se sont fait destroy. Parce qu'on voulait tous leur tête. Et je pense... Parce que bon, c'est sympa, tu vois, de les tuer. C'est rigolo parce qu'ils n'ont pas de stuff. Donc, du coup, ça ne les dérange pas plus que ça. Mais par contre... Personnellement, je n'aime pas trop. Ça me dérange un peu de faire ça. Dès que tu intègres un joueur direct, tu le tues 50 fois. Voilà. C'est drôle 5 minutes. Mais pour le joueur, je me mets à sa place. Ça ne doit pas être terrible. Donc, ce que je ferais, si j'intègre de nouveaux joueurs, je ne mettrais pas leur tête dans les commandes blocs tout de suite. Je les mettrais une semaine après. Parce que je leur laisse une semaine pour pouvoir se débrouiller. Bon. Ceci étant dit... Attends, j'ai deux flèches dans les deux mains. C'est magnifique. Attends. Ouais, dans les deux mains, j'ai deux flèches. Bref. Du coup, je vais me rendre dans le nouveau Stronghold que Ombrice m'a donné. On va voir un petit peu à quoi il ressemble. On va installer son spawn. Donc, on va installer un lit là-bas. Et on va voir ce qu'on peut faire, tout simplement. Hum. C'est profond. On va voir qu'il y a une cobble ici. Donc, à mon avis, c'est par là qu'Ombrice est passé. Pour me donner les coordonnées. Parce qu'au niveau des coordonnées, je suis à peu près à l'endroit où il m'a indiqué. Je vais garder ma torche dans l'autre main. Ah. Ils ont changé ma touche, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Clic. Et je me trouve dans un biome comme ça. Alors là, il y a un squelette. On va faire gaffe. Il y a un biome océan. Il y a un biome neige. Donc, voilà. Je ne change pas du spawn nordique. Oh, purée, il y a du monde. Oh, il y a un village. Je vois, dis donc. On va se barrer. Hop là. Et techniquement, il devrait y avoir le stronghold pas loin. On va voir si on peut... Ah bah tiens. Il est juste là. Regardez ça. Wow, bonjour toi. Donc, on va se faire une petite exploration stronghold. Si vous le voulez bien. Et puis, on va chercher le portail. Comme ça, on s'installe. Alors, par là, il n'y a rien. On va monter. Par contre, je n'ai pris qu'un stack de torches avec moi. Donc, j'espère que ce sera suffisant. On va prendre de la hauteur. Même si je pense que ce ne sera pas en hauteur. Alors, de la redstone, je prends. Ça, je prends aussi. Même si, bon... Au final, je n'aurai peut-être rien à fiche. Je vais récupérer tout ça. Et je rase ça, histoire d'avoir un truc plat. Avoir un beau couloir. Mais bon, tout ça, comme je l'ai dit, je vais le détruire. Hop. Il y a un autre coffre là-haut. On va regarder ça. Oh, no. Under Pearl, ça, c'est cool. On enlève tout ça. Je ne pense pas qu'on explore tout le stronghold ensemble. Parce que, bon, sinon, ça va être un épisode un peu chiant. Vous en serez d'accord. Parce que d'autant plus que là, hop, je récupère ça. Il y a un truc derrière. Il y a un truc derrière. On y va. On s'en fout. Je l'explore en mode YOLO. On peut descendre. Je vais descendre par là. Hop. Oh, ça descend. C'est bon signe, ça. Quand il y a des escaliers comme ça, c'est bon signe. Ah, quand il y a des fontaines, c'est bon signe aussi. Est-ce que ce ne sera pas trop loin ? Ah, ah. Ici, il y a quelque chose ? Nope. J'entends des silverfish. Oh là. On retourne dans la grotte, là. Oh là, on retourne dans la grotte. Ok, c'est plutôt bizarre. Bonjour. Eh, bouge. Tu veux exploser, toi ? Vas-y. Eh, tu peux exploser si tu veux. Vas-y. Bouge. Bouge. Oh, ça y est, ils commencent à devenir nombreux. Il y en a un qui ne me tape pas derrière, c'est foutu pour moi. Ok. On va venir, les gars. Je suis là. Je vous la porte. Troll. 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 Il vient. Bon, ça suffit. Il est où le creeper, il est là. Oh. Oh, le zombie, comment il a volé. Excellent. Bouge-toi, la chouchouris, là. Ok, cul de sac. Pète ça, on remonte. Oh, c'est stronghold. Ok, merci les mecs. Attends, il y a quelque chose derrière. Oui, il y a quelque chose derrière, quand même. Est-ce que tu as un truc, là, pour moi ? C'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est été généré à la pisse, hein. À la pisse, moi, je vous le dis, parce que là, je fais le tour. C'est n'impe. Quelque chose là ? Non. Ok, par là, il y a les prisons, donc ça ne m'intéresse pas. Il y a la fameuse fontaine, ici. J'entends du monde, là. Oh, oui, vous êtes nombreux. Vous êtes pas mal nombreux. Tiens. 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 Alors, il y a un creeper, ici, avant de se le faire. On va regarder, là. Non, cul de sac. Ok. Ça va ? Tiens. Par contre, là, il y a des squelettes. Je n'aime vraiment pas ça. Meurs. Oh, on se casse. Salut, toi. Purée. Ah, mais. Bouge. Arrête de bouger. Oh, du lag. Oh, ça pue, le lag. C'est bon. Aïe. Bon, maintenant, ça suffit. Crève une bonne fois pour toutes, s'il te plaît. Voilà, merci. Ce qui fait un peu mal, hein. Ok, par ici, on a quoi ? Grotte. On fait le tour. C'est marrant. Oh, un spawner. Déjà, ça, c'est une bonne chose. On peut avoir un spawner à zombies dans notre base. Même si, de préférence, j'aurais aimé avoir un spawner classique. Enfin, un spawner classique, une ferme à mobs. Alors, on a quoi ? Ok, du pain. Je prends les graines. Je prends les os. Les disques, je vais les prendre aussi, mais je crois que je les ai déjà. Et ici, on a une pomme d'or. Génial. Du fer. Du pain. Poudre de creeper. Ouais, c'est tout. Ok. Bon, bien, j'ai une bonne chose. On a trouvé un petit spawner à zombies. Un peu de plaisir. Même si, comme je l'ai dit, je préférerais faire ma propre ferme à mobs. Ça me permettra d'avoir tous les loots directement. Là, avec cette ferme, je peux avoir, par contre, la possibilité d'avoir de l'XP. Mais l'XP, je pense m'en faire avec... Oh, wow, wow. J'aime pas les zombies quand ils tapent sur les portes. L'XP, je peux en avoir avec une ferme Enderman. Donc, ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Bon, et en attendant, on en a toujours un petit peu... Oh, bonjour, toi. On ne sait toujours pas trop où aller. On va regarder par là. Oh, ça descend. Hello, les gars. Oh, vous êtes putain de nombreux, là. Tu veux faire badaboom ? Bonjour. Voilà. Il frappe à badaboom. Ok. Tu crèves. Les mobs, en mode difficile, sont vraiment plus nombreux pour récupérer les épures. C'est vrai, c'est la fiesta des creepers, là. La fiesta des creepers, là. Voilà. Ils n'auront pas fait long feu. Wow. Bah, voilà, ça a fait boum. Oh, non. Ça, c'est horrible. Ah, ouais. Vous êtes vraiment méga nombreux. Dégage. Dégage. Bouge. Non. Crève. Voilà. Alors, ici, on a ça. Je pense que les escaliers qu'on a vus qui descendent, ça va nous mener au portail. J'espère. Je récupère ça. Oh, salut, toi. Un coffre. Eh, on n'est toujours pas arrivé, hein. Encore du pain. Une pioche en fer. On s'en s'en fout. Un mineshaft. Cool. Et toujours pas le portail, hein. Ah, vache. Je ne sais pas où il est le portail, mais il est bien caché, hein. Parce que là, pour le coup, purée, il y a tellement de creepers. C'est chaud, hein. C'est chaud. Bon. Toujours pas de portail. On va faire un petit ellipse jusqu'à ce que je trouve le portail. Je vais continuer, moi, personnellement, à tourner. Mais pour vous, je vais faire un petit montage. Et peut-être que je mettrai ça en accéléré, je ne sais pas. On verra. Bref. Je cherche le portail. Ah bah attendez, avant de faire l'ellipse. Pas besoin tout de suite. Regardez ce que j'ai trouvé. Une bibliothèque. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir avoir plein de bouquins. Par contre, je ne vais peut-être pas les récupérer tout de suite. Parce que j'aurais aimé avoir Silk Touch sur ma piège pour directement récupérer les bouquins. Et actuellement, sur moi, j'ai plein de conneries. Alors, normalement, il y a un coffre quelque part. Et là. Power 4, Blast Protection 4, Knock Pack 2. C'est un bon enchantement, ça. Une boussole. Ça peut toujours servir. Je vais la prendre. Et le papier. Tout ça, on le laisse pour le moment. Donc, techniquement, on devrait avoir un accès pour monter. Juste là. Hop. Super. Et il y a un autre coffre au fond. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Depth Rider 2. Voilà. Je peux te le laisser. Je m'en fous pour l'instant. Normalement, il y a moyen de passer au-dessus, là. Avec les Elytras, comme ça. Je sais qu'il y a moyen, mais c'est assez difficile. Ah, je vais essayer, quand même. Allez. 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 Ah, voilà. Vous voyez, on peut passer par-dessus. Nice. Alors, par contre, c'est, comme je l'ai dit, un peu difficile. On va manger une petite pomme d'or. Et du coup... Ah, bah, du coup, relip, c'est jusqu'à ce que je trouve le portail. Yeah, trouvé. J'ai trouvé le portail. Bouge. Oh, salaud. Bouge. Ah, t'es mort. Ok, génial. Le portail. Oh, purée, il y en a un autre, là. Bouge. Non, ne crame pas. Ah, salaud. Ok, génial. Donc, au niveau du portail, par contre, ça, je vais le garder. Comme vous le savez, j'aimerais bien me faire un petit spawner à Silverfish, un de ces quatre. Donc, celui-ci, je vais le garder. Du pain. Donc, j'ai un lit. On va poser le lit. Ici. Ah, je ne peux toujours pas dormir. Et du coup, là, ce qui va me... Oh, une autre bibliothèque. Nice. Ce n'est pas la même que de tout à l'heure, hein. Euh, attendez. Non, ce n'est pas la même que de tout à l'heure. Non, non, ce n'est pas la même. Bon. Est-ce que tu as un enchantement, là-haut, qui peut être intéressant ? Bouge, toi. Et bouge. Ok, dégage. Ne pète pas mes bibliothèques, toi. C'est les miennes. Donc, on a deux bibliothèques dans ce Stronghold. Et là-dedans, il n'y a que dalle. Merci, au revoir. Très bien. Maintenant, ce que je vais devoir faire, là, tout de suite, maintenant, c'est me crafter ça. Et récupérer ça. Parce que je les veux. Je ne veux pas les péter en string. Je vais directement récupérer les toiles d'aragnée. Parce que ça peut toujours servir. Mais j'irai les récupérer plus tard. Parce que là... Est-ce qu'il fait nuit ? Non, toujours pas. Bon, bref. Mon portail, il est là. Ça fait plaisir. Il va falloir que je me craft des torches. Je n'ai pas de bois. Donc, il va falloir que j'aille chercher du bois. Et surtout, que je puisse créer un portail du Nether. Donc, l'idée, ce serait... Cette salle-là, de la recustomiser. Un peu comme j'ai fait pour l'Ender Dragon. Mais d'avoir une salle plus grande. Et surtout, avoir la possibilité d'utiliser ce spawner à le Silverfish. Donc, en gros, le portail, on aura juste une petite trappe au-dessus pour pouvoir tomber dedans. Et en dessous, on aura le spawner à... Enfin, le... Ouais, le spawner à Silverfish. Qu'il faudra que j'utilise. Je ne sais pas comment je vais amener à l'utiliser. Parce que dans la saison 1, je voulais le faire. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Là, on va essayer de prendre le temps de le faire. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Parce que moi, je viens de là-bas. Je vais revérifier. Il y a l'air de rien à voir. S'il y avait d'autres coffres, ça aurait pu être intéressant. Non, quitte-sac. Et par contre, je vais avoir un gros boulot pour torcher toute la zone. Parce que si je vais faire un spawner à mob, j'ai intérêt à bien torcher. C'est moi qui vous le dis. Du coup, il faut monter par ici. Nice. Donc, tout ça, on le fera peut-être au prochain épisode. Ou alors, je le ferai hors caméra. En tout cas, je vais commencer à le faire hors caméra. C'est une certitude. Mais comment... Alors, After vient de partir. Donc, c'est un des nouveaux membres du serveur. Il y a After et Korakashi qui ont intégré le serveur. Donc, je vais vous inviter tout de suite à voir les séquences vidéo qu'on a tournées avec les deux gaillards. Donc, c'est un épisode plutôt relax, j'ai envie de dire. Parce qu'on n'a rien fait, mis à part visiter un Stronghold. C'est amusant. C'est détente. C'est fun. Je sais que les vidéos bonus sont là pour ça. Mais, voilà. Je sors deux épisodes par semaine avec... J'essaye du contenu original et sympathique. Donc, ce n'est pas évident d'avoir tous les jours des idées. Mais, pour le Stronghold, on va avoir beaucoup de taf à faire. J'ai ramené aussi un PNJ dans ma base, dans l'end. Et je vous invite à regarder la vidéo bonus si vous voulez voir comment j'ai fait. Et qu'est-ce qu'il me propose. Qu'est-ce que c'est comme type de PNJ puisqu'on n'était pas dans la base aujourd'hui. Et je continue en créa à designer la salle des coffres. Parce que, comme vous le savez, la salle des coffres est ronde. Mais, il y aura d'autres salles des coffres sur les côtés pour trier tous les types de bois avec leur transformation. Tous les types de colorants avec leur transformation. Donc, c'est-à-dire l'art de net clé, la glace et la laine. Quoique la laine, je réfléchis encore à savoir si je fais une salle des coffres dans la ferme à laine... Dans la ferme à moutons, pardon. Ou directement dans la salle des coffres. Mais ce serait sympa aussi d'en avoir dans la salle des coffres. Donc, voilà. Il faut que je design tout ça. Donc, ça va être vraiment... La structure de base va être gigantesque. Je vous préviens, ça va vraiment être énorme. Mais vraiment énorme. Et après, tout le reste se fera au tour. Bref, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé. Et puis, profitez de la fin de l'épisode avec l'intégration des deux nouveaux membres. Sur ce, portez-vous bien, les amis. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain épisode où il y aura plus de choses. Bye. J'espère que vous n'allez pas laguer quand vous allez vous connecter. Sinon, vous allez vous en souvenir. Un, deux, deux ennemis. Tirez pas tout de suite quand ils sont là. Non, je compte, je compte, je compte. Trois ! Et non. Et non. Oh, soldat ! Allez, on joue ! Ah ! Il a triché, il n'est pas venu ! Il est allé à feu ! Mais je ne vois rien. Ouais ! Allez, mec ! Attends, ils n'ont même pas eu le temps de charger... Ils n'ont même pas eu le temps de charger la main. Ils n'ont même pas eu le temps de charger la main. J'ai rien vu, je ne vois rien. Mais c'est leur le temps de charger la main ! Non, qu'il meurt ! Oh, il s'enfuit ! Il s'enfuit ! Ouais ! J'ai réussi ! Merde ! Oh non, non, non ! Non ! Non ! Oh merde ! C'est pour te pousser plus vite ! Ouais ! Voilà ! On a chopé le fuillard, les gars ! Ça suffit ! Allez, c'est bon ! J'ai vos deux têtes ! C'est bon ! C'est bon, ça continue à tirer ! Moi, j'vais une tête de celui-là ! Ça suffit ! Ça suffit ! Tu vas avoir une tête de Korakashi, sinon je le recue ! Tant pire ! En pleine tête ! Boom ! Great shot ! J'ai vu devant moi, il se l'est pris de côté, là ! Ah ouais ! Merde ! Ouais, c'est bon, j'arrive ! Retourne au centre ! Allez ! Allez ! Va dans l'arène ! Voilà ! Yo ! Bon ! Bon alors les gars, on a jamais voulu vous tuer ! Jamais ! Non ! C'est... Vraiment, c'est pas de chance ! On a mis-click à plusieurs... Et nous est emballés ! C'était le lag, ça, non ? Aïe ! Ouais, c'est ça, c'est le lag ! Merde ! J'ai pas de saut d'eau ! Du coup, voilà ! Arrête ! Qu'est-ce tu brûles ? Voilà ! C'est bon ! Merdeur ! C'est bon ! Oh non, mec, je suis super bon ! T'as Linkin, t'es une belle tête quand même ! Ouais, Linkin, il y a ma tête ! T'as vu, t'es beau ! Tiens ! On est beau tous les deux ! C'est pour m'excuser ! Tiens, Korakashi ! Oh, super ! Et tiens, After ! Voilà ! C'est mon petit cadeau pour m'excuser ! Tenez ! Hop ! Un demi-stack de steak ! Attends, je vais la prendre le stop de... Un demi-stack de steak ! Bah ouais, parce que le temps que j'arrive... T'es si loin que ça ? Et pour pouvoir travailler au spawn nordique, les gars, attention ! Un outil indispensable ici... De la neige ! De la neige ! Oh cool, merci ! Merci ! Voilà ! Comme ça, vous êtes enfin prêts ! Donc, bienvenue ! Bienvenue sur Ragnablock ! Voilà, alors... Les premières minutes, les premières secondes sont très intenses ! Mais comme dirait Linkin, les premiers centimètres font mal après, c'est que du bonheur ! Voilà ! Du coup, on va commencer par Inconnu, After ! After qui était sur Ragnamod ! Qui malheureusement ne peut pas venir sur Ragnamod saison 3 parce que son PC lui dit merde ! Bah ouais ! Non, c'est de la merde ! Putain, il est pas très poli ! Ouais, mais son PC, voilà ! J'ai hésité et puis je me suis dit, allez, je me lance ! C'est pas ouf ! Du coup, il est venu me voir en me demandant si je connaissais un serveur pour jouer en vanilla ! Je lui fais, bah écoute, Ragnablock ! Oh ouais ! T'as fait de la merde ! A la base, c'était pas mes intentions, je voulais pas aller... Enfin, comment dire... Je voulais pas genre te dire, prends-moi sur Ragnablock ! Non, non, oui, oui, c'est moi qui te l'ai proposé, c'est pas toi qui a demandé ! Quoi j'ai deux cas ! Mais même si tu me l'aurais demandé, je t'aurais dit, oui, y a pas de problème ! Genre tu fais les fonds de poubelle, c'est ça ? C'est ça, Ragnablock, tu fais les fonds de poubelle, c'est ça ? C'est ça ! Le bouton était pas au bon endroit ! Merci ! Donc voilà, donc After, y a pas grand-chose à dire en plus... Bah, le truc, s'ils veulent voir un petit peu, ils regardent la présentation de Ragnablock ! Sinon, ils remerrent ! De toute façon, vous aurez le lien de sa chaîne dans la description, je crois ! Ouais, même si je fais des vidéos tous les 3 du mois... Cheveux, ta tête ! Ah, il nous faut que j'aie symbiose, lui, ce mec-là ! C'est bon, s'il commence à faire des vidéos tous les 3 semaines, 4 heures ! Je vous fais de la concurrence ! T'as appris le même rythme que moi, c'est solide ! Je vous laisserai aller checker sur sa chaîne, et puis voilà ! Et du coup, Monsieur Korakashi, mets-toi au centre, on te tirera pas dessus ! Pas encore ! Non mais il a raison, par contre moi j'ai une épée, c'est pas tiré ! On m'a volé ta tête ! Je veux plus avoir beaucoup de minoches ! 4 coeurs ! Ah, ça va ! Ça va, ça va ! Du coup, Monsieur Korakashi, présente-toi du coup ! Parce qu'on ne connaît rien de toi ! Enfin, ici on te connaît un petit peu, mais ceux qui nous regardent ne te connaissent pas ! Oui ! Sauf ceux qui sont sur ta chaîne évidemment, mais ça c'est autre chose ! C'est ceux qui sont ici donc ! C'est compliqué, l'univers est assez compliqué ! Voilà ! Ben voilà, moi c'est Korakashi, je fais des petites vidéos sur Minecraft ! J'étais sur un serveur qui a fermé, j'ai fait mon petit LP ! J'ai appris à connaître, par exemple, Kakao, Linkedin... Ouais, deux gros gars du serveur ! Je ne connais pas cet homme ! Ils vont faire un threesome ensemble, de toute façon il n'y a pas de problème ! Il m'a dit que je pouvais m'enduire de miel parce qu'il allait me lécher ! Mais ça c'est en privé ! Oh ! Il m'a dit que j'étais le fameux pot de miel, moi je dis ça j'ai rien ! Oh ! Mon dieu ! D'accord ! Donc voilà ! Ok ok ! Voilà c'est tout ! C'était plutôt rapide ! Du coup encore une fois... Oh la vache ! Oh la vache ! J'ai cliqué pour savoir où il était ! Il était juste derrière ! Ben j'ai tout perdu du coup ! T'as perdu du jus là-bas ! Allez en même temps Korakashi t'as une belle tête ! Donc ta tête va être très recherchée ! Ouais c'est vrai que d'être belle tête ! Oh ! Regardez juste par là ! Tous ! Regardez ce qu'il y a sur le bâtiment ! C'est le bâtiment ! Voilà ! Oh je l'avais pas vu ! Oh je l'ai encastré et t'en fais pas ! Enfin voilà ! Du coup messieurs ! Ici vous êtes au spot nordique ! Ici vous avez la map ! Donc la grande map du spot nordique ! Si vous suivez un petit peu le serveur ! On a une zone d'habitation où vous allez devoir construire une maison stylée nordique ! Là où il y a de la place ! Au niveau des maisons ! Vous trouvez une place et vous vous installez ! Dépêchez-vous ! Parce que moi quand j'aménage je prends de la place ! C'est un truc ! Moi je viens de me laisser de la place ! Dépêchez-vous ! Moi quand je construis il y a plus de place ! C'est vrai ! Moi je construis pas là-bas donc y a plus de soucis ! Et du coup c'est l'une des conditions que vous allez devoir remplir ! Faire votre maison stylée nordique ! Si vous voulez quitter justement le spawn pour faire votre base quelque part ! Voilà ! Il faut aussi que vous fassiez un stuff full gams ! Et en ce qui concerne les quêtes multi ! Bah comme vous le savez c'est terminé ! C'est pour ça que la plupart des personnes ont pu avoir leur base ! Et puis voilà quoi ! Que dire de plus ! A part qu'on vous fera la visite après ! Parce que comme je l'ai dit il y a la zone des habitations ! En bas à droite vous avez la zone commerciale ! Où il y a des boutiques ! Vous allez pouvoir créer votre boutique ! Et vendre les objets que vous avez envie ! Il faudra juste regarder les boutiques qui existent déjà ! Ouais bah refaire la même quoi ! C'est ça ! Et ensuite il y a la zone industrielle ! Où il y a un peu de tout ! Où vous allez pouvoir vous servir ! Mais il va falloir jouer une semaine sans vous servir dans la zone industrielle ! Vous pouvez acheter dans la zone commerciale ! Y a pas de problème ! Mais faut aller miner ! Et vous vous démerdez ! Qui de qui ? Mais bon ! Vous avez eu du diamant ! Lenkin ferme ta gueule ! Vous avez eu du diamant ! Tant que vous allez pouvoir vous crafter ! Non Lenkin tu me tires pas dessus s'il te plait ! Tu respectes ! Tu respectes le chef ! Tiens ! Tu respectes le chef ! Attends mais lui c'est par contre lui ! Il joue avec le feu ! Alors Korakashi bientôt va dépasser les 30 morts ! Les 10 morts ! Ah mais ça c'était prévu ! Bon allez ! On va pas se quitter là-dessus ! Voici les deux têtes des nouveaux joueurs ! After et Korakashi ! J'espère qu'ils feront des trucs géniaux ! Je sais que After a un très bon skill en construction ! Parce que sur Ragnamod 2.0 ! Pour ceux qui regardaient un petit peu la série ! Je suis passé une fois chez lui ! Et il construisait uniquement en cobble ! Donc c'est assez atypique ! Mais c'était vraiment magnifique ce qu'il avait fait ! Et Korakashi est dans la team Symbiose ! Donc la team Symbiose vous les connaissez hein ! Linkid, Kekeorum, Yggdrasil et UGBlade ! Ils sont doués ! Donc je pense que Korakashi sera doué ! Alors là vite fait avant de se quitter ! J'aimerais qu'on s'amuse un peu ! On est... Alors la base elle est en 1000... 1000-0 ! On va dire 1000-0 je pourrais me retrouver ! Donc là ce qu'on va faire... Hop ! On va se propulser dans les airs ! On va se tourner par là-bas ! Et on va se diriger tout droit ! On va aller vraiment tout droit ! Et on va attendre ! Jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose ! Alors ! En ce qui concerne... Euh... Bah cet épisode là ! Ce qui s'est passé pendant cet épisode là ! Vous avez pu le voir ! L'intégration des deux membres c'était un petit peu violent ! C'est pour ça que... Ouh ! Je vois des trucs en bas ! En fin de compte je suis à la recherche d'un... Wow ! Alors ça c'est un peu chiant ! Hein ! C'est quand t'as des lags comme ça ! Ouais ! Quand t'as des lags comme ça bah t'es... T'es coupé dans ton envol ! Donc je disais oui à... Attends je me dirige euh... Ouais c'est bon je peux continuer par là-bas ! Euh... J'ai perdu le fil ! Oui donc l'intégration et euh... C'était un peu violent ! C'est pour ça que j'aimerais que pour les prochaines intégrations... Alors y'en aura pas tout de suite des intégrations forcément ! On fasse ça ! On peut pas suivre ! Ouais parce que je leur avais demandé de garder la nuit pour la vidéo bonus ! Euh... J'aimerais que les intégrations soient un petit peu moins violents ! Si on voudra... Oh ! Ah y'a que dalle là-dedans ! Tristitude ! J'aimerais qu'on essaye de trouver ensemble là tout de suite maintenant ! Un petit temple ! Ça pourrait être sympa ! Allez on va bouffer ! Comme ça on se quitte euh... On quitte l'épisode sur quelque chose de sympa ! On aura visité un Songol ! On visite un petit peu l'End ! C'est toujours très dangereux de... De voyager au-dessus du vide quand même hein ! Ok ! Ouh je vole bien là ! Ah la la je suis plutôt en hauteur ! Euh... On aura trouvé le Songol ! Donc j'ai... Oh la la ! C'est chiant ça ! On aura trouvé le Songol ! Donc maintenant je vais pouvoir construire quelque chose là-bas ! Il faut que je nettoie un peu la zone ! Un peu comme j'ai fait pour euh... Le Songol commun ! Mais là ça sera pour moi ! En fin de compte si je suis bloqué dans les airs c'est tout simplement parce qu'il y a des... Bah je génère en fait là ! Je suis en train de générer ! Donc ça lag un petit peu ! Hop ! On reprend un peu son envol ! Y'a que dalle hein ! Y'a vraiment que dalle c'est triste ! Vas-y ! Encore un petit coup ! Voilà ! Faut que je fasse attention à ma vie aussi ! C'est important que je fasse gaffe ! Je vais me diriger par là-bas ! Aha ! Oh oh ! Il a l'air d'être gros celui-là ! Mais y'a pas de bateau ! Purée c'est triste ! Y'a pas de bateau ! Non mais y'a pas de bateau je m'en vais les gars ! Désolé hein ! On continue ! On va essayer d'en trouver un autre ! Ce qui m'intéresserait d'avoir ce serait quand même la tête de dragon ! Et un Elytra pour filer hack roller ! Parce que du coup son enfoiré ! Il a tellement de tête de dragon ! Faudrait que je vois si je peux essayer de lui acheter plutôt que de filer des Elytra parce que... C'est long comme vous pouvez le voir d'explorer ! Faut que je fasse attention à ma durabilité ça va ! J'ai encore le temps ! Bon j'espère qu'on va pas faire durer l'épisode encore 10 minutes juste pour chercher un... Une forteresse là ! Ça serait bien d'en trouver une ! Rapidement ! Allez ! Tellement pratique les Elytra avec Punch 2 ! Je vous le raconte même pas ! Ok ! Toujours rien ! Ah ! Peut-être que... Peut-être que... OUI ! Un bateau ! Ça y est il y en a un ! Alors est-ce qu'il a été exploré celui-là ? Je vois pas la tête de dragon ! Tu te calmes ! Ça a l'air d'être bon ! Oh putain je l'ai regardé ! Oh c'est bon tu peux pas bouger là ! Tiens ! Tiens ! Je sais qu'il y a pas de choker box mais bon... Oh ! Lévitation ! Zut ! Bon ! On a une paire d'Elytra ! Nice ! Oh là mon voisin va faire des trous ! Alors ! Des émeraudes c'est cool ! Ça y a quoi ? Oh la vache ! Une très belle pelle ! Du diamant ! C'est pas mal aussi ça ! Du fer y en a vraiment pas mal ! Et je vais tout prendre ! Je vais rien laisser ! Et du coup on oublie pas la tête ! J'espère que l'enderman n'est pas là-haut ! Il a l'air de m'avoir oublié ! C'est très bien ! Du coup la tête... Bouge toi ! Euh... Est-ce que... J'ai pas de bloc ! J'ai pas de bloc ! Je vais prendre des blocs là ! Vite, vite, vite ! Avant que mon voisin fasse vraiment trop de bruit ! Parce qu'il est en train de percer un mur-porteur le salaud ! Ça fait un putain de bruit ! Hop ! Voilà la tête ! Elle est pour moi ! Super ! Et du coup... Je vais foutre la tête de dragon sur ma tronche ! Voilà ! Comme ça on s'arrête là-dessus ! J'espère que cet épisode vous aura plu ! Cette fois on s'arrête pour de bon ! Portez-vous bien les amis ! Et à très bientôt ! Et n'hésitez pas à regarder les vidéos bonus ! Où je ramène un PNJ dans ma base ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501